Salut à tous, bienvenue à cet exercice. Dans l'exercice précédent, nous avons comparé les données de précipitations provenant des satellites avec les mesures des privilèges mètres pour valider l'estimation des précipitations par satellite. Dans les cas où nous ne disposons pas de données, ainsi que des précipitations ou de l'évapotranspiration, ce qui est le cas dans la plupart des zones couvertes par rapport, nous pouvons comparer les estimations satellitaires de précipitations et d'évapotranspiration pour avoir une idée de la validité de ces produits. D'après notre expérience, nous nous attendons à ce que certaines classes de couverture de terre consomment plus d'eau qu'elles n'en reçoivent par les précipitations. Par exemple, les cultures irriguées comme type d'arbres et les plantes d'eau ou verts devraient avoir une évapotranspiration plus importante que les précipitations, du moins dans les zones arides et semi-arides. Dans cet exercice, nous calculerons la précipitation et l'évapotranspiration, ainsi que leurs différences pour chaque classe de couverture des terres à partir de la carte d'utilisation des terres. Pour cet exercice, nous utilisons les données du bassin de Litanie qui est situé au Liban. Nous suivons donc les étapes suivantes. Tout d'abord, nous avons besoin des estimations par satellite des données de précipitations et d'évapotranspiration pour le bassin de Litanie à partir d'un fichier net CDF. Nous lirons les données de classification de l'occupation des terres par le bassin ou le bassin également à partir d'un fichier net CDF. Nous calculerons la précipitation moyenne, l'évapotranspiration et leurs différences pour chaque classe d'occupation des sols. Et enfin, nous tracerons des diagrammes en bâton des données pour la visualisation. Veuillez vous assurer que vous avez téléchargé les données pour cet exercice à partir de la plateforme du cours et corriger les chemins d'accès aux fichiers d'entrée selon les besoins du script. La première chose que nous faisons est d'importer les paquets requis. Importer les paquets requis et obtenir les chemins d'accès aux fichiers net CDF. Nous devons le faire pour le fichier net CDF, un pour les données annuelles de classification de couverture des terres et un pour les données mensuelles d'évapotranspiration et de précipitation. Nous avons téléchargé ces données depuis WAPOR et nous les avons conditionnées en fichier net CDF. Nous utilisons INSARRE pour ouvrir et lire ces données. Par exemple, pour la précipitation et l'évapotranspiration, l'ensemble de données a un pas de temps de 36 mois, c'est-à-dire de janvier 2016 à décembre 2018. Cet ensemble de données contient à la fois des données de précipitation et d'évapotranspiration. Nous pouvons inspecter cet ensemble de données individuellement. Par exemple, pour la précipitation, nous avons le même pas de temps. L'unité est le millimètre par mois. La quantité de précipitation et la source sont celles du WAPOR et la même chose pour l'évapotranspiration. Nous pouvons tracer les données mensuelles pour les précipitations et l'évapotranspiration. Par exemple, pour la précipitation de janvier 2016, les valeurs varient de 115 à 250 mm par mois et pour l'évapotranspiration de 0 à 60, plus quelques valeurs. Nous calculons l'ensemble des données annuelles pour la précipitation et l'évapotranspiration. Nous rééchantillonnons donc les données mensuelles en données annuelles et nous harmonisons les pas de temps pour la classe d'occupation des terres et la précipitation et l'évapotranspiration. Et nous lisons le code de chaque classe d'occupation des terres et leur description dans un dictionnaire qui est également fourni par WAPOR. Nous disposons maintenant de toutes les données nécessaires pour calculer la précipitation et l'évapotranspiration moyenne par classe d'occupation des terres. Nous y terrons donc sur les années et pour chaque classe d'occupation des terres pour calculer la précipitation et l'évapotranspiration ainsi que leurs différences. Puis, nous les enregistrons sous forme de trames de données et les mettons dans un fichier CSV pour chaque année. Si nous exécutons donc ce script, nous obtiendrons trois fichiers CSV dans le dossier de sortie pour chaque année. Et si nous inspectons l'une des trames de données, par exemple pour l'année 2018, voici à quoi cela ressemble. Nous avons une colonne d'index, une description de la classe de couverture des terres et trois colonnes. Une pour la précipitation à millimètres par an, l'évapotranspiration réelle et leurs différences. Nous pouvons calculer la moyenne des trois années pour observer à quoi ressemble leur période de trois ans, la différence entre l'évapotranspiration et la précipitation par classe d'occupation des terres. Nous les obtenons dans la trame de données qui a la même structure que la trame de données précédente, mais si vous regardez de près, vous verrez que les terres cultivées irriguées consomment plus d'eau que la précipitation. Ceci signifie que l'évapotranspiration est plus importante que la précipitation. Et il en va de même pour certains types de forêts et pour les plantes d'eau. Nous pouvons tracer ce graphique à des fins de visualisation et voir que les terres cultivées irriguées, certaines forêts et les plantes d'eau consomment plus d'eau. Cela signifie qu'ils ont une précipitation moins d'évapotranspiration négative. En procédant ainsi, nous avons une sorte de validation car les estimations de la précipitation et de l'évapotranspiration par satellite se comportent comme prévues. C'est tout ce qui concerne le calcul de la précipitation et l'évapotranspiration. Et nous espérons vous voir dans la prochaine leçon. D'ici là, au revoir. D'ici là, au revoir.